... ... Il a constaté de visu par le président de la République lors de ses tournées. D'ailleurs, dans son discours lors de la validation du plan en Conseil présidentiel, il avait dit, après avoir parcouru le Sénégal en Nanké, il avait constaté de dysfonctionnements, il avait constaté le déséquilibre qui existe entre Dakar et les autres régions du pays, entre la partie Ouest et le reste du pays. Il avait aussi constaté du fait que nos systèmes productifs locaux sont restés traditionnels, on est restés à l'état d'union. C'est ce qui fait que pour créer de l'emploi dans nos territoires, ça pose énormément de problèmes. Pour dupliquer Dakar au niveau des autres régions, au niveau des autres villes et autres, il faut qu'on soit en mesure d'avoir des industries, d'avoir un bon système productif qui permet à ces collectivités de se développer et de ne pas être répulsifs en réalité. Aujourd'hui, le plan que nous avons réalisé, qui a suppléé l'ancien plan, a tenu contre le déséquilibre spatial, notamment l'installation dans des zones impropres à l'habitat, notamment la valorisation des ressources que nous avons, le déséclatement du pays. Comme le plan a été validé et présenté au gouvernement, présenté aux institutions de la République, on avait jugé utile de le présenter à la presse sénégalaise. En 1960, on n'était que 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 16 millions. En 2035, nous serons 25 à 26 millions. Il y aura 10 millions de Sénégalais en plus. Je pense que nous devons tout faire pour accueillir aussi ces 10 millions de Sénégalais qui vont venir. Pour bien les accueillir, il faut des écoles en plus, il faut des routes en plus, il ne faut pas nous installer dans des zones inondables, il faut valoriser nos ressources pour juguler deux choses, le sommage des jeunes et aussi en réel l'exode rural carrément. On n'avait pas anticipé sur les dynamiques démographiques. On n'avait pas anticipé sur les dynamiques espaciales. Le constat est là. Le président Maxal, quand il est venu, il a dit qu'on ne coupe pas, on ne découpe pas de façon inintéressante, mais on organise, on réorganise pour avoir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Maintenant, c'est une question complexe parce que par rapport à ce découpage, il y a des décrets de par le passé, tu sais quand ça obéit à des logiques politiciennes. Donc dans les décrets aussi, ça obéit à des logiques parfois illogiques. On dit que la commune de X est séparée de la commune de Y par une pharmacie. La pharmacie est un objet effaçable. Si elle disparaît demain et que les gens qui étaient là hier savent où se trouve la pharmacie, il n'y a pas aussi souvent l'honnêteté de dire que la pharmacie était là. Donc nous, nous avons décidé avec nos deux ministères, le ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire et le ministère de l'Intérieur de mettre en place une stratégie de correction de ces incohérences-là. Et cette stratégie, il y aura des remodelages, il y aura aussi la rupture de beaucoup de décrets afin de remplacer les objets par des coordonnées géographiques, à savoir des X et des Y. On l'avait estimé à 2,5 milliards et on n'a même pas dépensé un milliard pour faire ce plan. Ça a duré presque sept ans. Tout ce qui avait été programmé pour réaliser ce plan a été fait sans qu'on n'ait jusqu'aux milliards en réalité.